Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce cours d'introduction au service web. Mon nom est Guillaume Simard et ça me fait plaisir de vous accompagner dans ces apprentissages. Donc, le plan pour aujourd'hui, c'est commencer par vous parler des différentes architectures pour développer des applications web. Vous en connaissez sûrement déjà quelques-unes, donc on va y aller de façon progressif pour bien vous comprendre l'objectif du cours. Par la suite, on va vraiment s'attaquer aux APIs, aux Application Programming Interface, donc aux APIs REST. On va faire le survol de certains langages comme le JSON, donc c'est un format de données, donc JSON pour JavaScript Object Notation. Et bien évidemment, on va devoir toucher un petit peu au protocole HTTP, donc le Hypertext Transfer Protocol, donc le protocole qui est à la base du web. Donc, j'espère que ça vous plaît comme plan de match. Donc, débutons par les architectures. Par la suite, on va découvrir ce qu'est une API REST et on va approfondir nos connaissances au niveau du protocole HTTP. Donc, les architectures pour commencer. Vous avez sûrement développé une petite application WebSIMP, entre autres dans le cours de Web1, le cours d'introduction. Si on se souvient bien, on a un client et un serveur. Donc, le client, bien souvent, c'est un navigateur, que ce soit Chrome, Firefox, Opera, qui va faire une requête au serveur. Donc, il va demander des ressources au serveur. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on peut voir en haut ici, c'est qu'on va faire une requête GET. GET, ça veut dire donne-moi de l'information à la racine. Serre-moi la page Web à la racine. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le serveur Web va identifier le nom du fichier par défaut. C'est souvent index.html. Et il va aller chercher ce fichier-là sur le disque dur. Donc, le fichier HTML va être chargé au niveau du serveur Web et retourné au client. Ce qu'on peut voir, le 200 ici, c'est juste pour dire, c'est un code de statut du serveur qui indique que tout s'est bien déroulé et que la requête GET s'est opérée avec succès. Donc, le client va recevoir le fichier index.html. Et là, il va se rendre compte qu'il y a des ressources externes. Peut-être des fichiers CSS, Cascading Style Sheet, peut-être des fichiers JS, des fichiers JavaScript, des images, des vidéos. Donc, le navigateur va poursuivre et faire des requêtes supplémentaires au serveur pour aller chercher ces fichiers-là. Donc, le serveur, encore une fois, va recevoir les requêtes, aller chercher sur le disque dur les fichiers nécessaires et les retourner au client. Donc, dans ce cas-ci, on peut voir que le fichier CSS a été retourné, encore une fois, avec le code de statut 200. Et une fois que le navigateur va avoir reçu le code HTML, le fichier CSS et le JavaScript, il va pouvoir présenter à l'utilisateur une belle page web, peut-être responsive, qui s'adapte à l'écran, avec de l'interactivité JavaScript. Donc, le navigateur va être en mesure d'assembler tous ces morceaux-là pour offrir à l'utilisateur une application, un site web statique. Donc, ça, ça a quand même ses limites, mais ça nous a bien servi. Par la suite, le niveau 2, c'est l'application dynamique. Encore une fois, on est dans l'architecture client-serveur, mais on pourrait dire 3 tiers. Puis, quand on parle de 3 tiers, c'est qu'on va avoir d'un côté le client, on va avoir un serveur d'application et on va ajouter une base de données, donc BD. Donc, encore une fois, le client, c'est un navigateur qui va faire une requête au serveur et on va faire une requête GET. Dans ce cas-ci, on aimerait avoir les produits. Donc, on va spécifier une URL avec produit.php. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le serveur va recevoir cette requête-là. Encore une fois, il va aller chercher le fichier sur le serveur, sur le disque dur. Et par la suite, puisque c'est un fichier PHP, le fichier va être transféré à l'interpréteur PHP installé sur le serveur. Et l'interpréteur, lui, va exécuter du code PHP. Puis souvent, ce qu'on va retrouver dans ce code PHP-là, c'est une connexion à la base de données. Mais oui, parce que les produits évoluent dans le temps. On a une liste de produits et les prix vont fluctuer. Peut-être que des nouvelles images vont être ajoutées. La description va être ajoutée ou modifiée. Donc, on se rend compte que ces produits-là évoluent dans le temps. Certains vont être supprimés aussi. Donc, c'est important d'avoir accès à une source centralisée de ces informations-là. Et c'est la base de données qui les contient. Donc, le PHP va se connecter à la base de données et demander, grâce à un langage comme le SQL, « Donne-moi donc tous les produits. » Ou « Donne-moi les produits pour la page 1, la première page. » Donc, la base de données va aller rechercher ces informations-là et les retourner au script PHP. Et le script PHP va se retrouver avec des données brutes, si on veut. Et à ce moment-là, le script PHP va se dire, « Moi, mon client, c'est un navigateur. Il consomme du HTML. » Je vais devoir faire une fusion entre les données de la base de données et le langage commun, donc le HTML. Donc, il va y avoir une fusion. On va ajouter peut-être, créer un tableau, un tableau avec la balise « Table », la balise « TR », « TD ». On va concatener tous ces produits-là. Donc, on va concatener une longue chaîne HTML qui contient aussi les informations de mon produit. Et on va retourner ça au client. Encore une fois, avec un code de statut 200 pour dire « Tout s'est bien passé. » Et peut-être qu'il y aura d'autres ressources comme du CSS et du JavaScript qui vont être envoyées par le serveur. Ce qui est important de se souvenir, c'est que les données brutes de la base de données ont été transformées en HTML. Et retournées au navigateur, au client. Mais là, il y a des limites à ce modèle-là. Parce que là, mon entreprise, entre autres, a grandi. Et il y a d'autres entreprises qui voudraient se connecter sur mon serveur. Il aimerait aussi avoir la liste des produits. Tous les soirs, par exemple, on peut penser à une tâche qui va se connecter à mon serveur, qui va récupérer les produits, voir s'il y en a des nouveaux, voir si les prix ont été modifiés. Mais là, ces serveurs-là, ce ne sont pas des navigateurs. C'est des machines, c'est des serveurs, c'est des services qui veulent accéder à l'information, mais n'ont pas besoin de HTML, de CSS ni de JavaScript. Donc, ils veulent l'information dans un format, je dirais, brut. Même chose si je développe une application mobile, une application iOS ou Android. Ces applications-là, des applications natives, ne veulent pas interpréter du HTML. Il y a plein d'informations là-dedans, de formatage, qui ne sont pas utiles pour ces applications-là. Ou si je veux développer une application avec des objets connectés, Les objets connectés, ils n'ont pas besoin d'avoir une couche présentation en HTML. Donc, on arrive à la limite de ce modèle-là, trois tiers, application dynamique, qui retourne du HTML, du CSS, JavaScript. Donc, on veut répondre à plusieurs clients, mais hétérogènes, pas seulement des navigateurs web. Donc, je vous présente les API REST ou RESTful API, qui est un type de service web. Encore une fois, il va y avoir des échanges entre le client et le serveur. On va continuer d'utiliser le modèle trois tiers, mais cette fois-ci, on va abandonner le HTML et on va mettre l'emphase sur le JSON, que je vais expliquer un peu plus tard. Donc, comme je disais, le client, ça peut être des navigateurs, mais qui roulent des applications JavaScript, des single-page applications. Ça peut être des applications B2B, business-to-business, des serveurs qui se parlent entre eux, des applications natives, des applications mobiles, des objets connectés. Donc, une très grande variété de clients. Et encore une fois, je vais pouvoir utiliser le verbe ou la méthode GET pour dire, j'aimerais savoir un produit, le produit numéro 1. Encore une fois, un fichier PHP, parce que l'on ne le voit pas, parce que les routes ont été transformées un peu, mais ça pourrait être du PHP, du .NET, du Python, n'importe quel langage côté serveur, qui pourrait être exécuté. Encore une fois, on va charger des données du disque dur, on va interpréter ou exécuter du code, on va sûrement se connecter à une base de données, SQL ou NoSQL, et on va vouloir récupérer les données de la base de données et les transformer, non pas cette fois-ci en HTML, mais tout simplement en JSON. On ne veut pas des balises HTML, et en plus, ces balises-là, ça prend de la place. Quand on retourne des réponses, on veut que ça soit efficace, on ne veut pas qu'il y ait beaucoup de blabla. Donc, le JSON, c'est un format qu'on pourrait dire tout de même optimisé. Ce n'est pas comme du code binaire, mais c'est tout de même optimisé. Et l'avantage du JSON, c'est que tous les clients, tous les serveurs, peuvent comprendre ce format de données-là. Puis par la suite, j'ai un des clients qui veut créer un nouveau produit. Donc, il va lancer une requête post, donc avec la méthode post, sur la ressource produit, et il va aussi envoyer un paquet d'informations de JSON dans le corps de la page. Donc, ce JSON-là va contenir le nom du produit, il va contenir une description, peut-être un lien vers une image, etc., le prix, et ça va être envoyé au serveur. Le serveur va bien évidemment valider ces informations-là, vérifier si le client a le droit de créer des nouvelles ressources, et retourner un 201 dans ce cas-ci, puisqu'on veut créer une nouvelle ressource. Donc, le code HTTP pour dire que la ressource a été créée avec succès, c'est 201. Puis finalement, il va aussi retourner du JSON. Ah, mais là, vous allez me dire, ah, c'est peut-être pas nécessaire, parce que le client connaît déjà les informations de ce nouveau produit-là, il n'y a pas besoin de les recevoir du serveur. Mais le serveur pourrait inclure une nouvelle information comme l'identifiant, le ID du produit qui vient d'être créé. Donc, ça peut être utile au client de recevoir le 201, ainsi que l'identifiant du nouveau produit créé. Donc, avec cette architecture-là, ça nous offre plusieurs portes, et ça nous permet d'agrandir justement notre offre de service. Maintenant, quelques mots sur le JSON, le JavaScript Object Notation. En exemple, donc, je débute par les accolades, que je vais fermer un peu plus tard, pour déclarer un nouvel objet JavaScript. Et à l'intérieur, je vais avoir encore une fois une association de clés-valeurs. La clé data va contenir un autre objet. Et dans cet objet-là, il va y avoir encore une association de clés-valeurs. Donc, l'identifiant, le nom. Dans ce cas-ci, c'est pour une application de gestion de station d'analyse de qualité de l'air. Donc, il va y avoir un nom de station. Dans ce cas-ci, il ne semble pas y avoir de description. Il va y avoir une latitude-longitude et un User ID, donc à qui appartient cette station-là. Puis, je vous conseille fortement d'aller voir sur Wikipédia pour en apprendre plus sur la structure d'un objet JSON. Puis ici, je vous présente sensiblement la même information, mais d'une liste. Imaginez, si vous voulez recevoir une partie des stations. La slide d'avant, je vous présentais seulement une station, mais dans ce cas-ci, il y en a deux. Donc, je peux utiliser les accolades ici pour créer une liste. Donc, quand je vais vouloir retourner une liste d'objets JSON, je vais utiliser les accolades, les crochets, pardon. Et à l'intérieur, je vais utiliser les accolades pour définir mon objet. Et ces objets-là vont être séparés par une virgule. Puis, prenez note aussi que dans cette liste-là, ici, de clés-valeurs, j'ai des virgules à la fin de chaque ligne, sauf à la dernière. Et les clés-valeurs sont séparées par le caractère deux points. Maintenant, le protocole HTTP. C'est bien important de bien comprendre les formements de ce protocole-là. Parce que tantôt, entre autres, je parlais des codes de statut, des URL. Donc, il va falloir respecter certaines normes du protocole. Un petit rappel concernant le modèle OSI, qui présente les couches d'une architecture réseau. C'est cette couche-là. On parle de la couche 1, la couche physique, où c'est des influx électriques qui sont envoyés. C'est peut-être des micro-ondes, c'est peut-être de la lumière via des fibres optiques. Donc, ça, c'est vraiment au niveau le plus bas. Et ça monte à la couche liaison, réseau, transport. Transport, entre autres, le TCP, qui va s'assurer que les informations entre le client et le serveur ne sont pas perdues. Puis, s'il y a une donnée de perdues, le serveur va renvoyer cette donnée-là. Un peu plus haut, la couche session, présentation et application. Et la couche application, c'est ici qu'on retrouve justement le protocole HTTP. C'est à cette couche-là que nous allons travailler principalement. Puis, un petit rappel au niveau de la couche présentation. On parle de chiffrement des données. Donc, c'est ici qu'on va retrouver les fameux protocoles qui vont nous permettre de sécuriser le web. Donc, le HTTPS, l'ancien protocole SSL remplacé par le TLS qui nous assure d'avoir le petit cadenas puis d'échanger des données de façon sécuritaire. C'est à la couche 6, présentation, que ça se passe. Donc, encore une fois, sur Wikipédia, vous tapez modèle Audi et vous allez retrouver ces informations-là. Maintenant, une requête HTTP. Lorsqu'on fait une requête HTTP, lorsqu'un client fait une requête HTTP à un serveur, bien, premièrement, il va spécifier la méthode ou le verbe. Dans ce cas-ci, c'est le GET. Il va spécifier, bien, c'est quoi l'adresse, le dossier, puis le nom du fichier qu'il aimerait avoir. Il pourrait aussi spécifier la version du protocole, donc HTTP 1.1. Par la suite, dans les informations d'en-tête, on pourrait spécifier aussi loadtest101.com. On pourrait spécifier ce qu'on accepte, ce que le client accepte. Moi, j'accepte, par exemple, des images GIF, les images JPEG. J'accepte certains vidéos du format HTML, CSS. Mon langage préféré, donc, en anglais, des États-Unis. Je pourrais dire que j'accepte aussi les données compressées, donc les données textes qui ont été compressées pour optimiser le transfert. Je vais aussi envoyer mon user agent ou le navigateur que j'utilise, puis je pourrais spécifier la longueur de ma requête. Puis, par la suite, dans le corps du message, je pourrais envoyer de l'information supplémentaire sous forme de clé-valeur. Donc, si j'ai des paramètres à envoyer, je pourrais le faire de cette manière-là. Maintenant, l'URL. Encore une fois, pour poursuivre avec la requête HTTP. Encore une fois, je vais faire une requête en spécifiant la méthode. Je vais vous présenter toutes les méthodes tout à l'heure. Puis, par la suite, ici, je vais spécifier le protocole, donc HTTPS, pour Sécure, idéalement. Par la suite, je vais spécifier le nom de domaine. Parfois, on peut avoir un sous-domaine, comme www.domaine.com ou api.domaine.com. Par la suite, je vais spécifier le chemin, donc les dossiers, le chemin de ma ressource. Et, à la fin, je vais pouvoir ajouter, suite au point d'interrogation, une liste de clés-valeurs, donc les paramètres de ma requête. Ainsi, la clé est égale à une valeur, donc ça me permettrait de passer de l'information supplémentaire à mon serveur. Donc, quand vous faites une recherche sur le moteur de recherche Google ou DocDocGo, ce que vous cherchez va apparaître en haut, dans l'URL, sous forme de paramètre. Donc, si on se souvient bien, c'est le fun, parce que si je tombe sur une page pertinente de Google, je pourrais faire un copier-coller de l'URL, l'envoyer à mon ami, il va pouvoir cliquer sur l'URL et voir sensiblement les mêmes résultats de recherche. Mais, si on se souvient bien, on ne veut pas passer un nom d'utilisateur et un mot de passe dans l'URL, parce que ce n'est pas sécuritaire, bien évidemment, puis ça va se retrouver dans votre historique. Donc, il y a des moments où on veut passer des paramètres dans l'URL et d'autres non, qu'on préfère passer des informations dans le corps de la page. Des entêtes utiles aussi, authorization, un bearer token. Ça, ça veut dire que je vais pouvoir avoir une longue chaîne qui va me permettre de m'authentifier. Donc, une longue chaîne, puis cette longue chaîne-là va me représenter un client, puis elle va me permettre de dire, ah, côté serveur, que ce client-là a le droit d'accéder aux données. Ce client-là a le droit de créer des données ou d'en supprimer. Donc, puisque dans une API REST, on n'a pas vraiment de session, il n'y a pas de cookie ou de variable session, donc le token va nous permettre de nous authentifier. Puis, bien, au niveau de l'API, quand on va créer un service web, on va vouloir utiliser le terme accepte, l'entête accepte et spécifie que nous, on veut consommer du JSON. On pourrait spécifier XML ou d'autres formats de données, mais on va développer principalement avec, en échangeant des données format JSON. Puis, un petit rappel au niveau du JSON, on va pouvoir, encore une fois, avoir une structure avec accolade, clé-valeurs séparées par deux points et les crochets pour spécifier un tableau. Et éventuellement, je vais recevoir une réponse du serveur, 200, ça veut dire que tout s'est bien passé. Je vais recevoir dans les entêtes la date, la dernière modification de mon fichier. Et s'il y a des données à me retourner en format JSON, bien, il va pouvoir me les retourner dans le corps de la page ou dans le body. Au niveau des codes de statut HTTP, je vous ai parlé du 200 tout à l'heure, 201. Donc, tout ce qui est dans le 200, c'est succès. Tout s'est bien passé. Donc, 200, j'ai fait une requête GET. Je voulais obtenir une ressource et je l'ai récupérée. Je veux obtenir une page web, je veux obtenir une ressource des informations d'un client. 200, 201, c'est que j'ai réussi à créer une nouvelle ressource. Donc, en utilisant, par exemple, la méthode POST. 202, je voulais faire une modification, par exemple, avec un autre verbe PUT ou PATCH. Et la modification a été acceptée. Je pourrais recevoir du serveur le code 202. 204, il n'y a pas de contenu qui est retourné. Au niveau du 300, c'est des redirections. S'il s'est passé des changements au niveau du serveur, qu'il y a des ressources qui ont été déplacées ou supprimées, on ne va peut-être pas supprimer parce que ce serait plus un 404, mais s'il y a des ressources qui ont été déplacées, ça se pourrait que le serveur nous dise « Hey, ce n'est plus ici que vous allez trouver cette information-là, mais c'est à telle autre adresse. » Donc, il pourrait vous rediriger. Au niveau du 400, c'est des erreurs au niveau du client. Le 400, par exemple, c'est une bad request. Quand j'ai fourni des paramètres d'URL à mon serveur, peut-être qu'un paramètre n'existait pas. Le serveur va le détecter et va dire « Hey, ce paramètre-là n'existe pas. Tu m'as créé, tu m'as envoyé une mauvaise requête. » Si je n'ai pas les droits de modification ou d'accès, ça se peut que je reçoive un 401 ou 403. Si la ressource n'a pas été trouvée ou qu'elle a été supprimée, bien 404. Si ça prend trop de temps avant de recevoir une réponse ou de répondre à cette réponse-là, bien, je vais avoir un 408. Et finalement, 429, c'est si je fais trop de requêtes. Si je tente, par exemple, en une seconde, de faire 1000 requêtes à mon serveur, ça se pourrait que mon serveur dise de ralentir un peu la cadence. Et si j'ai vraiment besoin de faire autant de requêtes, bien, peut-être que je pourrais contacter les responsables de mon serveur pour avoir des petites passes spéciales ou commencer à payer. Et au niveau du 500, c'est des erreurs au niveau du serveur. Idéalement, ça, c'est mauvais signe du côté du développeur. On a développé un service web, mais là, il y a un fichier qui est effacé où le code ne compile pas, où il y a une erreur et la base de données n'est plus accessible. Peut-être que je vais me retrouver avec des erreurs au niveau du serveur, donc des erreurs 500. 502 pour un mauvais proxy, 504 pour un temps dépassé, donc un timeout du proxy. Donc, j'espère que ça fait, ça vous permet de mieux comprendre les différents codes de statut. Et dans le cas d'une API REST, ça va être bien important de bien gérer ces codes de statut-là parce que vous allez développer côté serveur. Donc, quand quelqu'un fait un GET, c'est un 200. Quand un client fait créer une nouvelle ressource, c'est un 201. Si la personne n'a pas les accès pour supprimer un item, bien, peut-être qu'on va lui dire un 403. C'est interdit. Et ainsi de suite. Maintenant, au niveau de Chrome, quand vous faites un appel à un API REST, je vous conseille d'aller dans les onglets, dans les outils du développeur. Il y a un onglet Réseau ou Network qui va vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur la requête qui vient d'être lancée. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai une réponse de mon serveur en format JSON. Donc, j'ai fait un appel à mon API. Il m'a retourné une réponse en JSON. Et lorsque je viens dans l'onglet Réseau ou Network, je peux cliquer sur le nom d'une requête et cet onglet-là va apparaître ici. Et donc, je peux voir l'URL qui a été appelée. Je peux voir que le code de statut 200 a bien été retourné. Je peux voir l'adresse IP derrière ce serveur-là. C'est un serveur de développement local. Donc, 127.0.0.1. Puis, j'ai une section de la réponse. Donc, le serveur m'a retourné une réponse avec des informations ici. Donc, no cache pour dire on ne devrait pas mettre cette requête-là en cache. Private. Ah, le type de contenu. Il m'a retourné du contenu JSON. La date. Le type de serveur utilisé. Dans ce cas-ci, c'est le serveur Nginx, etc. Donc, je vous conseille vraiment d'aller explorer dans votre navigateur les outils du développeur que ce soit dans Chrome, dans Opera, dans Safari, dans Brave. Vous allez retrouver justement de l'information sur vos requêtes. Et donc, ça vaut la peine si vous voulez en apprendre plus sur le protocole HTTP d'aller faire un tour dans cet onglet-là. Puis, je vous conseille aussi d'installer le plugin JSON Formatter qui permet d'afficher de façon sympathique, bien formaté, le JSON retourné par le serveur. Autrement, ça fait une longue ligne difficile à lire. Maintenant, au niveau des routes. Les routes, c'est comment j'accède à mes ressources. Donc, dans le premier modèle, ce qu'on peut voir dans la première colonne, quand on voulait spécifier une identifiant, on utilisait des paramètres. Donc, point d'interrogation ID est égal à 3. Au niveau de l'API REST, si on veut bien structurer le tout, je vous conseille vraiment de transformer l'URL. Je vais vous présenter comment un peu plus tard au niveau du serveur. Mais transformer l'URL pour que ce soit plus facile à écrire, plus facile à lire. Donc, éviter les points d'interrogation, elle est égale. Dans ce cas-ci, on voit bien qu'un account slash ID, on peut spécifier directement 3, 4, 5 et obtenir un compte ou un account en spécifiant le ID. Parfois, il y a des relations aussi pour la ligne numéro 2, des relations entre les ressources. Donc, on a un compte d'entreprise et dans ce compte-là, on peut avoir des contacts, donc des gens qui vont être responsables de ce compte-là. Donc, on peut, entre autres, spécifier, ah, j'aimerais ça avoir des informations pour la compte numéro 4 et poursuivre l'URL avec un slash contact et là, normalement, ça devrait me retourner une liste des contacts pour cette entreprise-là, pour ce compte-là. Donc, on peut voir que la structure est un peu plus agréable de cette manière-là plutôt que la première colonne. Donc, on y va vraiment avec la première relation en spécifiant un ID puis après ça, la deuxième relation. Et si on voulait justement avoir le contact numéro 1, bien, on pourrait peut-être faire contact slash 1 pour avoir seulement le premier contact. Autrement, on s'attend peut-être à avoir une liste de contacts parce qu'on voit que contact est au pluriel. Au niveau des verbes, ça va être bien important de bien les utiliser. Dans ce cas-ci, on voit qu'il y a une erreur. On fait un get sur create account. Donc, create, ça nous dit qu'on veut créer une nouvelle ressource. Ce n'est pas le get qui va nous permettre de créer une nouvelle ressource. Get va nous permettre de récupérer ou de lire. Donc, ce qu'on voit, c'est que ça a été remplacé par post. Post, c'est pour créer une nouvelle ressource. Et je veux créer quel type de ressource? Bien, une ressource à compte. Donc, éventuellement, on s'attend, le serveur va s'attendre aussi à avoir un objet JSON qui va contenir les informations de ce nouveau compte-là. Puis, finalement, une bonne pratique, c'est au niveau du versionnage. Donc, on veut versionner plutôt nos API REST. Donc, on peut voir que dans l'URL, il y a V1. Donc, si on a plusieurs clients de connectés à V1, on voudrait éventuellement poursuivre le développement de notre API REST. Donc, peut-être que si des nouveaux changements, des nouvelles fonctionnalités qui pourraient briser la version 1, on va vouloir créer des nouvelles routes slash V2, par exemple. Et à éviter. Donc, des petites erreurs, des inconsistances qu'on peut retrouver parfois, entre autres, c'est... Là, ce qu'on peut voir dans l'URL, dans le code de statut de retour, c'est que le serveur nous retourne à 200. Et l'objet de JSON retourné contient une erreur not found. Donc, il y a vraiment un problème au niveau du protocole HTTP. Donc, on dit 200, on dit que tout a été OK, mais dans le corps de notre message, on retourne une erreur. Donc, dans ce cas-ci, ce qui aurait été préférable, surtout que c'est une erreur not found, que la ressource n'a pas été trouvée, on aurait dû retourner un code de statut. Le savez-vous? 404, oui, pour dire que la ressource n'a pas été trouvée. Puis, autre bonne pratique, toujours valider les entrées de l'utilisateur. On ne peut pas vraiment faire confiance à nos clients, même s'ils ont été authentifiés puis ils ont utilisé un token pour se connecter à notre API. Il faut absolument valider. Est-ce que le courriel entrée est valide? Est-ce que la description dépasse la longueur maximale que je peux entreposer dans ma base de données? Est-ce que tel champ qui est obligatoire est bien complété? Donc, c'est vraiment important de faire ces validations-là. Et puis, peut-être aussi que notre client va vouloir ajouter du script, des JavaScript peut-être malicieux. Donc, est-ce qu'on laisse passer ça? Est-ce qu'on les filtre? Est-ce qu'on retire les balises HTML? Bonne pratique aussi, mettre en place un système d'authentification pour savoir qui fait quoi. Puis, par la suite, définir les limites d'un compte. Donc, le scope, qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Est-ce qu'il a le droit de lire, d'écrire, de modifier? Donc, l'authentification va être bien importante. Et finalement, le throttling. Donc, c'est limiter le nombre de requêtes. Est-ce que je permets à un client de faire un million de requêtes à la minute? Peut-être qu'il est en train de tenter de se connecter avec plusieurs noms d'utilisateurs, plusieurs mots de passe. s'il va à la pêche, puis il tente d'obtenir par la force des credentials ou des accès. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment une bonne idée de limiter le nombre de requêtes. Puis, aussi pour s'assurer que notre serveur puisse répondre à tous nos clients, puis qu'un client ne monopolise pas les ressources du serveur. Puis, j'ajouterais, comme dernière bonne pratique, toujours passer en mode HTTPS. En local, ce n'est pas trop grave, mais lorsqu'on déploie notre application, assurez-vous d'aller en mode HTTPS parce qu'éventuellement, dans nos requêtes, on envoie des informations comme un token. Et si quelqu'un est capable d'écouter sur la ligne et récupérer ce token-là, il pourrait faire des requêtes à votre place. Donc, s'authentifier au système. Donc, élément important à penser. Et finalement, je tiens à vous dire que sur le site web atomrace.com, dans le menu Développement Web, j'ai ajouté une section Créer une API REST avec Laravel. Donc, je vais ajouter des articles sur le sujet. Donc, la prochaine étape, éventuellement, ça va être de s'approprier du code déjà existant et de faire fonctionner sur votre poste une API REST et commencer à pouvoir l'utiliser. Et finalement, suivra bien évidemment le développement de nouvelles fonctionnalités pour pouvoir développer un logiciel en fonction des besoins de vos clients. Donc, merci à tous et je tiens à vous dire que la route que vous empruntez n'est pas nécessairement facile. Vous allez devoir faire face à plusieurs défis, plusieurs problèmes. Ça ne fonctionnera sûrement pas toujours comme vous le voulez. Thomas Edison a pris 10 000 essais avant de pouvoir réaliser l'ampoule électrique. Donc, plus que vous allez faire d'erreurs rapidement, plus vous allez apprendre. On dit souvent dans le jargon fail fast. Donc, faites face à plein de problèmes et vous allez apprendre et par la suite, ça va devenir facile pour vous et vous allez jongler avec toutes ces technologies-là. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas juste l'informatique. Dans la vie, c'est en temps de passer du temps devant l'écran une journée. Mais pour votre santé, si vous pensez être développeur logiciel ou développeur web pendant encore plusieurs années, il faut mettre en place une bonne hygiène de travail, je dirais. Donc, souvent, si vous êtes assis et vous levez, prendre des pauses, regarder à l'horizon, sortir, prendre l'air. Donc, tout ça va vous permettre de mieux résoudre vos problèmes. Donc, je vous souhaite bonne chance et j'espère vous retrouver dans le prochain cours qui vise à découvrir et à mieux comprendre le code de l'API REST développé avec le cadriciel Laravel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada